Je suis actuellement au Texas, Lucie a prévu de remonter la trace de deux grandes banques françaises et de leur implication dans des projets de construction, de terminaux d'exportation de gaz de schiste alors que gaz de schiste est impermis en France. Alors je te propose un road trip engagé, voir à quoi ça ressemble vraiment, comprendre le rôle de nos banques et comment on va pouvoir les faire changer et aussi rencontrer plein de gens à la fois impactés par ce qui se passe mais qui s'engagent aussi pour faire changer les choses. Et on va rapporter tout ça à la première banque française pour lui dire de dégager tout de suite. Ok, on vient d'arriver sur un site de pêche de crevettes. Et en l'occurrence du coup c'est une des communautés les plus impactées par le projet Texas LNG mais comme leurs bateaux sont à quai et que le quai appartient au port de Brownsville et que Brownsville est en faveur de Texas LNG, ils n'osent pas trop en parler de peur de perdre l'accès au quai et en même temps s'ils n'en parlent pas, ils vont perdre l'accès aux crevettes. Donc c'est pas très simple et on va voir comment est-ce qu'ils arrivent à gérer la situation. Quai, on va voir comment est-ce qu'ils sont fermés ? C'est-ce qu'ils n'ont pas d'accent à gérer la situation. Quand le bateau est entrée ? Oui, vous allez voir que l'écoute pour l'accent. Oui, c'est sûr que le ship ne va pas pas. Il y a contaminé la de l'eau. Si ils vont pentamer la de l'eau, ça va voir les frimbes ce qui se croit ici. Et c'est-ce que ça va voir. Oui. Et il va dehors. Donc si ils vont la tuer ici, ils vont être mort là-bas. Tour du bateau. Special casse dédiée à Forrestrum. Forrestrum, oh putain de la puce. Musique Lucie, au rapport ! Viens mon capitaine, j'arrive ! Alors qu'est-ce qu'on a pégé ? Donc il y a un petit problème, c'est que le canal ça va être le lieu de passage de plus de 500 bateaux par an qui vont chercher le gaz et le transporter. Et donc forcément les pêcheurs sont super inquiets des impacts de la pollution et est-ce que les crevettes demain vont être capables de se reproduire ? Mais ils flippent surtout d'une explosion en fait. Ils ont vraiment peur que cette tonne de gaz qui est juste à côté puisse avoir un accident et mettent en péril, en fait mettre le feu à toute la région quoi. Exactement. C'est la dernière région de Texas, et on a prendre soin de la vie à Texas. On a prendre soin de la vie. On a garder ça la beautif, et on ne pas. On a juste qu'on venir, et ils veulent faire des marques d'une frais. Ils viennent ici et ils font leur chose. Ils viennent leurs marques, mais ce sera pas à l'environnement ? Ce sera 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 à l'environnement ? Parce que beaucoup de les familles dépendent de la pesine et le shrimp. Et de la terre. Comme je lui disais, «je de la personne ne sait ce qui est loin. Je n'ai pas même pas ce que le nom était le nom, C'était pour que vous venez. Merci Raoul. Fais-le. Merci beaucoup. Donc juste là, sur cette lande normalement, il y a des sites qui ont été trouvés par des archéologistes et qui sont d'importance historique pour les populations indigènes, notamment la tribu de Juan Manchillas, Cariso Comé Crudo. Et ça a été trouvé et sans même aller consulter cette tribu, leur demander leur avis. Aujourd'hui, ils sont en train de négocier, pas les archéologistes, mais le port de Browseville avec Texas LNG pour la construction de ce projet d'exportation de gaz de schiste qui va saccager les sites indigènes et on ne leur hâte pas de demander leur avis. Je propose qu'on fasse un petit projet de gaz de schiste sur le Père Lachaise, parce que c'est plutôt sympa, je pense. C'est exactement ça, voilà. C'est quoi t'es bien ? Ouais, pas mal. Je vais assister à un powwow, cérémonie autochtone, mais aussi un acte de résistance qui est organisé ici par deux tribus, dont l'objectif est de rassembler justement ces communautés ensemble et de faire signer les gens pour s'opposer à deux choses. d'abord la construction du projet Texas LNG et Rio Grande LNG, et aussi s'opposer à une demande qui a été faite par ces deux entreprises d'avoir à ne pas payer d'impôts pendant dix ans. Vous faites votre part ici, nous faisons notre part. En France, nous sommes tous connectés. Et quand nous coordonnons ensemble, nous ne pouvons pas vraiment faire ça. Donc oui, je voulais juste vous donner un peu de hope sur ce sujet. Dans les trois dernières années, nous avons travaillé environ 10 à 15 grands projets. et nous prévenons ensemble. Donc nous pouvons aussi faire ça pour ces deux terminaux. 1 1 2 1 1 2 2 2 On est dans un petit comté où il y a du fracking, de la fracturation agronique partout et la population elle en bave, il y a le taux de cancer qui est 50 fois plus important que la moyenne aux Etats-Unis donc les impacts sur la santé se sont très très clairs. Là on est en train de conduire vers des sites de fracturation hydraulique avec des habitants du coin qui nous ont raconté que leur maison a bougé tout le temps, qu'ils ont de l'asthme, qu'ils ne dorment plus la nuit et en fait là on remonte la trace des terminaux puisque les terminaux d'exportation de gaz de schiste vont se fournir à Eagle Forchelle et là on est en plein dedans en fait. Donc si la population elle en bave déjà aujourd'hui, la construction des terminaux ça veut juste dire que la situation pour eux va empirer. Parce que du coup ils vont extraire encore plus de gaz de schiste. Il y a l'extraction qui est ici, on achemine avec les pipelines, on liquéfie, on exporte et sur des marchés, peut-être chez nous d'ailleurs puisqu'on a deux terminaux en France, on a Montoir, on a Dunkerque et on attend une interdiction formelle du gouvernement français d'importer du gaz de schiste parce que ce serait complètement hypocrite d'en importer chez nous alors que la fracturation hydraulique s'est interdit sur notre petit sol. Donc le poteau... Et on comprend mieux pourquoi d'ailleurs. Et on comprend mieux pourquoi. Hyper accueillant. Une fois que les TCEQ viennent ici avec leur petit groupe, ils ont abandonné parce que les chemicals étaient tellement dangereux ils ont dû évacuer, mais ils n'ont pas évacué à personne sur cette route. On est sur un des lieux d'extraction de gaz de schiste et c'est assez un truc de dingue à quel point ça a complètement changé le paysage. Avant c'était vraiment magnifique cet endroit et maintenant voilà ce genre de truc qu'on trouve quoi. Tu vois le pire là ? Tu vois ? Non. C'est là où il y a ma maison. Quoi ? Ça, c'est ce que la société générale appelle la transition énergétique. L'extraction du gaz de schiste c'est un truc qui s'arrête absolument jamais. De jour comme de nuit ça continue. Seulement la nuit ils relâchent beaucoup beaucoup plus de gaz que personne n'est là pour le voir. Et du coup là actuellement ça pue. C'est vraiment quelque chose qui te prend à la tête. T'as mal à la tête super rapidement. Donc les banques et les compagnies de gaz de nature préfèrent que le gaz de nature est clean et wonderful et une alternative à la poêle. Ça ressemble à toi ? Ça ressemble à une alternative ? Ça ressemble à une alternative ? Ça n'est pas. Ça a déjà été déprimé. Et c'est juste comme ça pour le climat. Quand on était à la Gé de la Société Générale, Juan a invité les actionnaires et le board de la Sojé à venir ici parce que la Sojé affirmait que c'était l'énergie de transition pour la transition énergétique. Et donc Juan les a invités à venir boire leur eau, respirer leur air, pour vraiment se rendre compte si oui 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 c'était aussi propre qu'ils le prétendent. Et là ça en a pas très l'air. Dernier jour au Texas. On est à Houston et je prends l'avion dans quelques heures. Et en fait j'ai appris énormément dans ce voyage. Donc j'ai vachement de gratitude. Et ce que j'ai réalisé principalement c'est vraiment comment ces projets là d'exportation de gaz de justice sont absolument horribles autant au point de vue des droits humains que de l'environnement. Et du coup j'ai vachement de gratitude pour ce que tu fais et pour faire que nos banques françaises aient rien à voir avec tout ça. Et je me demandais si tu en savais un petit peu plus sur les banques françaises et où est-ce qu'on en est actuellement. Société Générale fait complètement fausse route parce qu'elle pense toujours qu'on va sauver le climat à coup de gaz de schiste. Ok. Mais BNP Paribas s'est engagée dernièrement à publier des procédures d'ici la fin de l'année sur ce qu'elle peut financer ou pas aux Etats-Unis. Donc moi je vais suivre de très près ce que BNP Paribas va publier parce que moi ma conclusion c'est très très clair. Pour le climat c'est zéro sable bitumineux, zéro gaz de schiste et donc bien sûr zéro Texas LNG. Il faut bien garder à l'esprit que ce qui se joue ici c'est s'il y a un retrait des banques françaises il va y avoir un effet immédiat au niveau international. Ok. Parce que leur police... Un effet domino. Et un effet domino sur les autres banques. Et est-ce que moi je peux faire quelque chose à mon niveau pour te soutenir ou pour faire changer le comportement de mes banques ? Ouais déjà tu peux envoyer un mail au PDG des banques françaises qui sont impliquées aux Etats-Unis. Je vous mettrai un lien comme ça vous pourrez écrire au PDG. Voilà. Au Crédit Agricole aussi parce que le Crédit Agricole est dans les sables bitumineux aux Etats-Unis. C'est dingue c'est toutes nos banques quoi. Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas. C'est ouf du coup. Et est-ce qu'il y a une seule banque qui existe qui ne fasse pas ces trucs là ou comment ça c'est pas ? Et voilà mettre ton argent à la NEF. Parce que la NEF c'est zéro énergie fossile. Donc toute ton épargne c'est là-bas qu'il faut le mettre. Et également éventuellement énergie partagée. Comme ça ça servira aux renouvelables en France. Merci Lucie. Pas rien. C'était Lucie Pinson. Et partagez aussi cette vidéo peut-être parce que comme ça ça fait passer le mot. Et ça fait un peu peur aux banques hein. C'est la fin de ce vlog au Texas. Et je te retrouve dans les commentaires pour en discuter. Tu peux t'abonner si ça t'a plu parce que je fais une vidéo par semaine. Et un mot de la fin peut-être. Lucie ! Yep ! Partagez c'est sympa ! Partagez c'est sympa !